Bon lundi. La quarantaine d'étudiants africains arrivés dans la Baie-des-Chaleurs l'automne dernier pour prêter main-forte au système de santé doivent s'adapter rapidement aux façons de faire à Gaspésienne. Félix Côté a rencontré l'un d'entre eux. Félix, des étudiants qui ont déjà intégré les établissements du CISSS de la Gaspésie, même si leur formation n'est pas encore terminée. En effet, ils termineront leur formation de mise à niveau en janvier 2025, mais déjà, leur coup de main se fait sentir dans les CHSLD de la région. Rappelons que les étudiants africains, comme celui que j'ai rencontré, sont tous des infirmiers dans leur pays d'origine. Ils sont donc en mesure d'offrir les soins de manière technique. Arrivé depuis octobre 2023, Toussaint-Mtimou-Moussamtou s'acclimate très bien à la région gaspésienne. Originaire du Congo, il est infirmier depuis 2006 et après 16 ans de carrière, il est venu le temps d'un nouveau défi. J'avais trouvé qu'il était temps pour moi de sortir de chez moi et voir ce qui s'est passé un peu partout ailleurs. Et dans cette optique, j'ai eu l'opportunité de postuler dans le Recruitement Santé Québec et aujourd'hui, je suis dans l'aventure. Selon lui, il faut toujours s'actualiser, particulièrement dans le domaine de la santé. Toussaint-Mtimou-Moussamtou n'a donc pas hésité à retourner sur les bancs d'école à 41 ans. Notre métier d'infirmier nous oblige à être à jour parce que les soins de santé changent à tout le monde. Chaque fois, il y a de nouvelles méthodes, chaque fois, il y a de nouvelles informations. Si tu ne te mets pas à jour, après un certain laps de temps, tu te retrouves comme un alphabète. Le métier d'infirmier est universel selon Toussaint. Le corps humain fonctionne de la même manière d'un continent à l'autre. Au Congo, ils utilisent les mêmes appareils et dispositifs médicaux qu'au Québec. La formation dont il prend part a pour but de conformer les nouveaux infirmiers aux lois et à l'approche médicale québécoise. L'objectif principal, c'est protéger le public. Que vous soyez membre de l'Ordre du Québec, que vous soyez membre de l'Ordre du Congo, c'est toujours un cadre professionnel qui régit des lois pour que nous puissions protéger nos publics. Toussaint est aussi le père de deux enfants qui voient l'hiver pour la première fois. Il salue l'accueil qu'ils ont reçu et remercie les Gaspésiens de s'intéresser à eux. S'intégrer dans un nouveau milieu peut être compliqué, mais Toussaint croit que les régions sont des endroits parfaits pour tisser des liens avec les Québécois. De côté familial aussi, ça va. Ma conjointe est là. Mon fils est déjà élève à l'école Saint-Donat. Et lui, grâce à l'école Saint-Donat, pendant les heures de la garderie, ils sont souvent à l'extérieur. Donc lui, il s'habitue déjà avec le froid, contrairement à moi. La formation de mise à niveau de la cohorte permettra à une quarantaine d'infirmiers et infirmières, comme Toussaint, d'intégrer le système de santé dès janvier 2025. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Roger Robichaud démissionne de son poste de directeur général de la municipalité régionale de Tracadie après avoir passé une trentaine d'années dans le secteur public, notamment au niveau provincial. M. Robichaud quitte pour des raisons personnelles. Il était directeur général de l'administration municipale depuis plus de deux ans. Pendant cette période, il a mené de nombreux projets qui ont contribué au développement de la communauté, indiqué le conseil municipal de Tracadie par voie de communiquer. C'est le directeur général adjoint, Marc Hébert, qui assumera l'intérim à compter du 30 mars prochain et jusqu'à la nomination du remplaçant de Roger Robichaud. La municipalité de New Carlyle demande à sa population de faire bouillir l'eau durant une minute aujourd'hui et demain. Avant de la consommer, des réparations sont présentement en cours à la suite d'un bris sur le système d'eau potable, à l'angle des rues Church et d'Ouvert. D'ailleurs, certains résidents du secteur risquent de ne pas avoir d'eau potable en début d'après-midi, mais tout devrait rentrer dans l'ordre avant la fin de la journée. Les travaux en cours risquent de faire en sorte que l'eau soit brouillée d'ici demain. La municipalité demande la collaboration de ses citoyens pour éviter d'utiliser l'eau potable en abondance au cours des prochaines heures. La pénurie de pharmaciens nuit aux soins dans les hôpitaux de la région de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. C'est ce qui ressort de la dernière enquête sur les effectifs de l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec. Selon l'organisation, le taux de couverture recensé au 1er avril dernier dans les urgences était de 100 %. En dialyse rénale, 85 % des besoins en pharmaciens sont non comblés, en dépit de la vulnérabilité aux médicaments de ces patients, dont la capacité de filtration des reins est diminuée. Les besoins en pharmaciens ont été calculés à partir de ratios émanant soit de l'APES, soit du ministère de la Santé et des services sociaux. Une quinzaine d'étudiants en technique d'intervention en criminologie du cégep de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer ont eu droit à une immersion culturelle sur le territoire Mi'kmaq de Geskapé-Gag vendredi. Une façon de bâtir des ponts entre les deux communautés où la distance demeure, malgré la proximité des lieux. Louis-Philippe Morin. Une photo vaut mille mots. Dans ce cas-ci, il se résume au terme « réussite ». Réunis dans une salle communautaire de Geskapé-Gag, des agents de police de la communauté, une intervenante de milieu et des étudiants en technique d'intervention en criminologie du cégep de Carleton-sur-Mer ont pris quelques minutes pour échanger. Le but? Apprendre à mieux se connaître et essayer de tisser des liens qui sont bénéfiques à tous. Ça vient que j'essaie de faire des projets que Geskapé-Gag se fait plus voir, avec le cégep de Carleton-sur-Mer et j'ai des contacts au cégep, ça a aidé que le groupe de criminologie vienne ici. Un exercice pour présenter le travail du corps policier de la Première Nation et qui permet aux étudiants du programme collégial de mieux comprendre les réalités spécifiques aux communautés autochtones. On approche quand même plus communautaire. Moi, trois quarts du monde ici, c'est ma famille. C'est une approche plus familier, puis avec les autres policiers de l'extérieur aussi, on essaie de plus les intégrer. Une réunion des deux communautés qui se partagent le territoire gaspésien et qui sont parfois aveugles à l'autre réalité. Un partage qui réjouit les participants et qui pavre à la voie à d'autres avenirs. De rendre nos étudiants sensibles aux réalités des premiers peuples. On peut contribuer à ce que les intervenants qu'on va former soient plus sensibles aux réalités autochtones puis qu'ils soient capables d'adapter leurs interventions. Les futurs travailleurs veulent comprendre les réalités du terrain, les problèmes qui minent les communautés. Ils n'ont pas hésité à poser des questions, proposant même de venir donner un coup de main aux organismes de Guescapé-Gag pour mieux apprendre à intervenir dans ce genre de communauté. Ça peut être une très belle opportunité pour créer des partenariats avec le Cégep. Il y en avait des élèves qui m'ont approchée pour mettre en pratique un peu des programmes dans l'école. Curieux, les étudiants ont écouté avec passion. On peut toujours nous aider, c'est des beaux outils. Puis on peut rencontrer des gens aussi qui viennent de la communauté. C'est net, puis aussi en apprendre ses problématiques, parce que je pense que ça pourrait peut-être nous apporter plus de bénéfices pour notre futur. Il y a des différences, plusieurs diversités, que ce soit culturelles, niveau langage, niveau problématique. Je suis sûr que ça aide aussi à en connaître plus, puis vraiment avoir, c'est plus une ouverture aussi, comme je disais. À terme, l'exercice montre l'ouverture des deux communautés et enchante tous les participants. Un exercice qui met en lumière les différences, mais aussi les similarités de ceux qui occupent le même territoire et qui peuvent collaborer pour le bien de tous les citoyens de la région. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Guescapé-Gag. La saga de Chandler se poursuit alors que l'avocat de l'ex-mairesse de Chandler, Louisette Langlois, a été convoquée la semaine dernière devant le conseil de discipline du barreau. Il s'agissait d'une conférence préparatoire. Selon les informations disponibles sur le rôle, la comparution de maître Charles Cazza fait suite à une plainte pour manque de modération, de courtoisie et de respect dans la défense de sa cliente. En 2021, l'ancienne mairesse a été suspendue durant 180 jours par la Commission municipale du Québec, après avoir été reconnue coupable de 20 manquements déontologiques. L'audition du dossier de maître Cazza aura lieu le 22 mai et le 19 juin prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous n'avez pas, moi? Tu t'aimes un peu avec Félix O'King? Que ça se guérit? Malheureusement, non, ça ne se guérit pas. Je vais être malade toute ma vie. Ne manquez pas les bracelets rouges, ce mardi 20h, à TVA et sur TVA+. À vos restaurants Pizza Delight, vous serez accueillis avec attention et courtoisie. On vous suggérera différents menus afin de combler vos attentes. Que ce soit pour un dîner, souper, une rencontre familiale ou entre amis, vous allez savourer un délicieux repas qui comblera votre appétit et vous régalera. Sans oublier nos petits plaisirs qui taquineront vos papiers gustatifs. Profitez chaque jour de notre spéciale du midi. Visitez l'un de nos Pizza Delight à Chipagan, Tracati, Caracate et Bathurst pour un repas suppulent et présent. Puis, on va fêter ça? Ben oui! C'est une vache qui gagne un concours, là. Hé, mon médecin veut que j'aille passer une colonoscopie. Moi, le lendemain, je faisais du bicycle, hein? Il y avait vous dit bravo pour sa vache championne. Il n'a pas battu un record de son en hauteur, là. Arrête de checker Internet, ça va juste te faire peur. Léo, mercredi 21h à TVA et en rafale sur Club Ilico. MJ Brière, votre distributeur Kubota à Capelan. Les machineries Kubota, allie puissance, fiabilité et robustesse, ce qui vous aidera à accomplir tous vos travaux, peu importe l'ampleur. Du gros tracteur pour les travailleurs professionnels au plus petit pour vos tâches personnelles. Le travail deviendra une partie de plaisir, tellement que vous serez impatients d'entreprendre vos prochains travaux. Financement disponible sur place. Contactez votre représentant Kubota chez MJ Brière de Capelan. En Gaspésie, c'est MJ. La qualité de vie de nos communautés est intimement liée à l'application de ses concitoyens. Devant la croissance des besoins actuels, notre collectivité régionale a davantage besoin de partage et de soutien financier. La philanthropie est à la portée de tous et de nombreux outils existent afin de faciliter des gestes d'entraide et de donation. Sans nuire à votre patrimoine financier. La Fondation communautaire Bassin-Laurent-Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec Centraide-Gaspésie-les-Îles, sont heureux de vous inviter à des séminaires sur la philanthropie qui se tiendront en avril et mai 2024. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau. Bon, j'ai inspecté la grotte. J'en ai une couple de bonnes pour toi. Flèche d'arbalette. T'as eu un colis pendant lequel tu prenais ta douche, là. Ringo, c'est le dossier de police sur Véronique. Ça me fait peur. L'heure de ne pas trouver la solution, là. De la trouver et que ça ne fasse pas ton affaire. Prends de la volonté en mettre cette plage dans un abbé. Tu sais que la calcule ne voulait pas juste tuer. Il voulait faire un statement. La faille. Jeudi 21h. Le ministère des Transports entamera des travaux de sécurisation d'un mur de soutènement car l'automne sur mer, ils débuteront dans les prochaines heures sur la route 132 dans le secteur de Saint-Omer, à la hauteur de la rue Savoie. Ils doivent s'échelonner sur une période de six semaines. Ceux-ci sont devenus nécessaires à la suite de la tempête survenue les 13 et 14 janvier derniers. Le ministère procédera à l'installation de pales planches pour solidifier le mur et assurer la protection de la route. Pendant toute la durée des travaux, la circulation se fera en alternance à l'aide de feux de circulation. La limite de vitesse sera réduite à 50 km heure dans ce secteur. Les membres du syndicat des travailleurs d'éducation de l'Est du Québec ont voté en faveur de l'entente de principe avec le gouvernement à la suite des manifestations du Front commun au début de l'hiver. Le gouvernement du Québec avait fait des propositions sectorielles qui ont été approuvées à 65 % par les 2200 membres du syndicat régional. Elle concerne le ratio enseignants-élèves, les services aux jeunes en difficulté et le temps de travail notamment. L'entente intersectorielle a quant à elle été adoptée à 82 %. Les résultats des votes pour l'ensemble de la province seront connus au cours des prochaines semaines. Une nouvelle convention collective de cinq ans pourra alors être signée. C'est une négociation qui a été difficile. Il y a des grands enjeux. Oui, ça passe, mais avec un message clair au gouvernement qu'une convention collective ne vient pas tout régler. On a besoin d'éléments positifs, d'éléments qui vont s'améliorer dans les prochaines années et pas d'attendre à la prochaine convention collective. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, on a eu droit à un petit peu de neige pour débuter la semaine. Oui, on a reçu une petite accumulation, ça, Jean-Philippe. Une petite neige cristalline et légère. Il a fallu deux, trois coups de balai et le tour était joué. S'il reste quelques brindiers à recevoir cet après-midi, ça va se terminer en mi-journée sur la majorité de nos régions. Ça va se dégager par la suite. Mais aux îles, c'est un scénario différent. Les averses de neige vont avoir lieu à partir de cet après-midi pour se poursuivre toute la journée. Des températures qui diffèrent donc par endroit, parfois près des valeurs ou légèrement en dessous, entre moins deux aux îles. Et ça va jusqu'à moins dix degrés sur Amcoui. C'est un peu venteux, rien de sous le vent, mais on va sentir un peu plus d'inconfort en mi-journée dû au passage d'un front froid et aussi des vents nord-ouest. Ce soir, on prévoit un ciel sensiblement étoilé, sauf sur l'archipel. Ces averses de neige vont se poursuivre de votre côté. Petite accumulation. Ailleurs, il n'y a pas d'instabilité en vue. Des températures quand même minimum qui sont dans les normales en Gaspésie, mais un peu plus en dessous par endroit. Entre moins neuf et ça va jusqu'à moins vingt. Mais là, c'est les ressentis qui vont être un peu plus costauds et même très saisissants sur Amcoui et sur Murdochville. On parle des moins vingt-neufs également jusqu'à des moins trente degrés. Alors, voilà sur Murdoch, on se couvre très en conséquence si vous avez à sortir et surtout travailler. Demain, le soleil va livrer un dur combat aux nuages, aux îles de la Madeleine, un bon potentiel de précipitation. Mais sur nos autres secteurs, c'est le soleil qui va faire grâce à sa présence. Une très belle journée hivernale en perspective. Des mercures entre moins 6 et jusqu'à moins 12 degrés. Donc, des ressentis qui ne seront pas vraiment affectants pour la journée. Au long terme, sur la baie des Chaleurs, c'est sous soleil que les températures vont s'adoucir jusqu'à vendredi avec zéro. Mais on prévoit des précipitations. Ensuite, on revient un peu plus au normal. Alors que sur Gaspé, ça va être doux côté mercure. Même que vendredi, on va se situer légèrement dans le positif avec un degré. Mais bon, ensuite, on revient dès après cette perturbation au soleil et avec moins 8 degrés. Alors que sur la péninsule acadienne, les mercures seront quasi printaniers aussi sur votre secteur. Clairement, on prévoit plus de précipitations et on termine aux îles de la Madeleine. Bon, le soleil va alterner entre le bleu et le gris, là, entre mercredi et vendredi. Ça reste très doux. Merci, Francis, pour ce détail. Ça me fait plaisir. Bon après-midi. Oui, au revoir. Alors voilà, c'est complet pour cette édition. Revenez-nous en fin de journée. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada